Parce qu'il est quand même 8h18 et que vous avez encore beaucoup de choses à manger ce matin. C'est-à-dire que vous avez encore beaucoup d'informations à bouffer ce matin. Donc tout de suite, on va passer au métier du jour. Hein, tonton Daouda ? T'es un peu avec moi ? King FM, le métier du jour. Un artisan plasticien est un artisan qui crée et conçoit une œuvre d'art à partir de divers matériaux tels que la pierre, le métal ou encore la terre. L'artiste plasticien peut exprimer son talent à travers un seul type de création plastique comme la peinture, la gravure ou la sculpture, soit à travers plusieurs formes artistiques. Le métier d'artiste plasticien existe du talent, une maîtrise des différentes techniques des arts plastiques et une connaissance aiguisée des formes, des matières, des supports, des couleurs et de l'espace. L'artiste plasticien vit en général de la vente de ses œuvres. Il crée et expose ses réalisations dans des galeries, organise ses propres expositions et vernissages. Le plasticien peut également réaliser un portrait, une fresque murale ou une statue pour répondre aux commandes d'une clientèle de particuliers et de professionnels de l'art. L'artiste plasticien est un métier qui s'apprend. Alors pour devenir artiste plasticien, il faut certes être un passionné de l'art et avoir du talent et de la créativité, mais pas seulement. L'artiste se doit d'avoir le sens de l'observation, de posséder un sens artistique développé et une bonne maîtrise des techniques classiques, modernes et contemporaines de l'art. Pour acquérir ses connaissances et ses techniques de la création, plusieurs écoles proposent diverses formations débouchant sur des métiers artistiques. À l'essai d'une formation de base, les étudiants peuvent se spécialiser dans le métier d'artiste plasticien. Fiches de métier, définition, activité, compétences, évolution, salaire. Devenez artiste plasticien. Devenez artiste plasticien. Voilà, on vous l'a dit. En fait, pourquoi ce métier ? Parce que vous savez, on sort juste de la Biennale là. Donc il y a eu énormément d'œuvres à travers le pays, en général à Dakar, en Bourg, à Saint-Louis. Il y a eu beaucoup d'expositions et donc il nous semblait évident, n'est-ce pas, de ne pas finir cette semaine sans pour autant présenter ce métier-là à l'artiste plasticien. Alors on vous l'a dit, on ne devient pas artiste. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont doués, il y a ce qu'on appelle des génies. Mais honnêtement, pour faire ce métier, il faut avoir fait une formation quand même. Alors les activités de l'artiste, il peut être artiste peintre, sculpteur, concevoir l'œuvre artistique, plastique, en tenant compte ou non d'un cadre imposé. L'artiste peintre, sculpteur, recolte aussi les informations nécessaires à la création de l'œuvre artistique. Ça dit qu'il fait des recherches documentaires, des iconographies et tout. Donc c'est vraiment, c'est un travail de longue haleine. Il faut savoir que lui aussi, il a le droit d'artiste sculpteur maintenant, définir les contraintes techniques de l'œuvre en rapport avec les normes de sécurité, les caractéristiques des matériaux et les conditions d'exposition. Il fait des ébauches, des croquilles, il les épure, il les dessine d'ensemble de l'œuvre, effectue l'œuvre à la finition. L'artiste, peintre, sculpteur met en place les actions de vente et de promotion de ses œuvres. C'est-à-dire, il recherche des partenaires financiers, des galeries d'art, des lieux d'exposition. Il est celui-là qui réalise des œuvres aussi. Il réalise des œuvres pour les décors de spectacles, des verres, des matériaux céramiques, du bois, des rivets, des matériaux de synthèse, vraiment. En tout cas, vous avez compris que c'est un personnage, un portrait, un paysage, une faune, une flore, la nature morte, scène historique, scène de vie, affiche fresque. L'artiste plasticien met en place des expositions d'œuvres plastiques. Il synchronise l'activité d'une équipe, s'occupe de la gestion administrative et comptable d'une structure. Donc, vous avez compris qu'être un artiste plasticien, ce n'est pas seulement être doué de ses mains, il faut aussi être doué de son cerveau. Il faut avoir le cerveau qui tourne aussi parce que c'est lui qui va à la recherche, c'est lui le commercial. C'est lui qui démarche. Il pense la comptabilité, il met en place le projet, il met en place la démarche, la stratégie, le style de management. C'est-à-dire que tout l'administratif propose aussi sur lui parce que c'est son image qu'il vend, ce sont ses œuvres qu'il vend. Donc, c'est lui seul aussi à savoir comment les vendre. Maintenant, c'est clair qu'il y en a qui sont autour de personnes qui sont calées dans le sujet, qui sont calées dans le domaine. Mais il ne faut pas seulement pouvoir se servir de ses mains ou de ses pieds, il faut aussi pouvoir se servir de son cerveau. Alors, on va continuer. Quelles sont les compétences en rapport avec le métier d'artiste plasticien ? Le dessin du détail, harmonisation des couleurs, histoire de l'art et des styles, sens des volumes, technique de moulage, technique de sculpture, technique de soudure, utilisation d'aérographes, utilisation d'outillages électroportatifs, c'est-à-dire des scies électriques, des ponceuses, utilisation d'outils en bois manuel, des produits de matériaux chimiques comme la peinture, la résine et tout ce qui pourrait vraiment participer à la création de l'art, de la sculpture en question. Donc, vous comprenez qu'en plus de pouvoir vous servir de votre cerveau, il faut aussi savoir vous servir de vos mains parce que ne peut pas manier une scie qui veut, c'est qui peut. Donc, sécurité pour vous. Alors, il y a des, comme je le disais tantôt, on peut faire des études, on doit faire des études pour être artiste plasticien. Alors, niveau bac, on peut avoir des études de recommandé niveau bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Pour exprimer son talent et son art, l'artiste plasticien se sert de différents matériaux dits plastiques, tels que, voilà, comme on l'a dit, la pierre et tout. Mais honnêtement, vous avez besoin d'avoir beaucoup de passion, la passion de l'art, la passion du dessin, la patience parce que mettre en place une œuvre, surtout dans le domaine artistique, là, c'est toujours très compliqué. Ça demande toujours beaucoup de patience. Si vous êtes quelqu'un d'impatient, vous ne pouvez pas. En tout cas, c'est un beau métier. Et la métier d'artiste plasticien peut s'exercer dans différentes manières. Il peut travailler à titre personnel et essayer de vendre ses œuvres ou alors sur commande et répondre aux souhaits de ses clients. Généralement, sous le statut d'artiste, il cherche à se faire connaître toujours davantage pour pouvoir vivre de son art. L'enseignement est aussi une possibilité qui peut lui mettre et lui permettre de vivre de sa passion tout en partageant son savoir-faire et ses connaissances. Alors, le salaire d'un artiste, on sait tous que quand on est artiste et qu'on travaille à son propre compte, on vit au dépend de ses œuvres. Donc, compte tenu de la notoriété, de la beauté, de l'originalité des œuvres, les artistes plasticiens peuvent aller de, je ne sais pas, 500 à 4 millions, 20, 50 millions. Il y a des peintures aujourd'hui qui coûtent la peau, franchement, qui coûtent énormément cher. On a des peintures aujourd'hui qui coûtent des millions, juste un tableau. Donc, voilà, l'artiste, il faut juste être quelqu'un de passionné, quelqu'un d'original. Et voilà, je pense que ce métier est passionnant, en tout cas. Tous les métiers qui touchent à l'art sont des métiers très passionnants. C'était comme ça, le métier d'artiste plasticien. Et bien sûr, je le redis encore, pourquoi ce métier ? Parce qu'on est au sortir de la biennale. J'espère que vous y avez fait un tour parce qu'il y avait de superbes, belles œuvres à découvrir. Des artistes super talentueux et vraiment, c'était que du bonheur. Il y avait beaucoup de partage, beaucoup de chaleur, beaucoup d'interaction. Voilà, donc à 8h26 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la deuxième partie de The Morning King. Et bien sûr, côté 99.4, je sais que vous êtes toujours connectés. Angla, Anna, BFK, chaque fois qu'on écoute les métiers du jour, on constate qu'il n'y a pas de métier simple. Tous ces métiers ont besoin d'un minimum de connaissances pour les faire, surtout beaucoup d'imagination. Je ne te le fais pas dire, Pape Nyon qui dit Hans Mouge Koul. Alors, Pape Tchao qui dit Nice, Pako, en tout cas, ils sont en train de discuter sur la page Facebook. C'est la famille de la King FM. On va continuer en musique. C'est la famille de la King FM.